Bonjour et bienvenue sur la chaîne Retour de Flamme. Voici une capsule aujourd'hui qui est la suite des séries sur l'apocalypse. C'est en fait la dernière de cette série qui s'intitule Le passage vers la lumière. C'est un enregistrement qui est prévu depuis longtemps et on me fait bien comprendre que c'est le bon moment. Et ce n'est pas un hasard parce que je viens de voir sur un écran numérique le chiffre 000 au moment même où j'enregistre. C'est donc une capsule qui va vous parler de la mort. Mais comme ce mot est tellement porteur de chagrin et de souffrance, je préfère lui donner son autre nom, le passage vers la lumière. L'apocalypse c'est la préparation, toutes les étapes de préparation pour accéder à ce passage et ce n'est pas autre chose. Une fois encore, je fais référence au texte de l'apocalypse de Jean qui est la retransmission du témoignage du Christ, de son passage et de ce qu'il a vécu après sa crucifixion et jusqu'à sa résurrection. Ce texte clôture ses évangiles qui sont le témoignage de ce qu'il a vécu, de sa vie d'homme, de toutes les étapes qu'il a pu franchir. Pas dans n'importe quelle vie, mais dans la vie précise dans laquelle il a choisi et dans laquelle il a été choisi pour parvenir à l'éveil. Lorsque Jésus dit je suis le chemin, son témoignage est le chemin qu'il a dû emprunter pour aboutir à l'éveil. Et la dernière étape de son chemin n'est autre que le franchiment du passage vers la lumière, avec à nouveau toutes les épreuves qu'il a dû vivre et comprendre au travers même du processus de la mort, pour repartir en le citant vers le Père. Je suis le chemin a bien d'autres significations évidemment, et en voici une que j'ai comprise également. Une vie d'éveil est une vie très particulière dans toutes les incarnations, puisque c'est cette vie là précise qui va connaître un alignement entre votre karma et votre destinée. Je suis le chemin dans la parole du Christ signifie qu'il incarne pleinement, au travers de tous les événements de sa destinée, le parcours de vie qui va l'amener jusqu'à l'éveil. Il vous donne dans les grandes lignes les étapes et le cheminement que vous allez prendre vous-même dans votre vie pour parvenir à l'éveil. Et plus encore que cela, il vous donne toutes les étapes intérieures qu'il a dû traverser, en tant que partie inconsciente d'un duo de flammes jumelles, pour revenir jusqu'à sa source, à son origine, et donc jusqu'à Dieu. En ouvrant par là même, cette voie de lumière, ce chemin, à quiconque sera capable de le comprendre, de le suivre, mais dit également qu'il reviendra s'incarner de nouveau, et qu'il le sait parce que sa route n'est pas terminée. Il y a une parole très belle qui a été dictée à Maria Valorta, et c'est Jésus qui s'adresse à sa mère Marie, et lui dit, « Maintenant je vais te quitter pour aller m'occuper de l'autre Marie ». Jésus a donc prévu de se réincarner également pour guider son autre sur ce même chemin d'éveil qu'il a parcouru d'abord en éclaireur pour elle. Tout ça pour dire, pour les flammes jumelles notamment, que tout ce que vous voulez savoir et comprendre de votre autre, de votre partie inconsciente, puisque c'est une même âme séparée en deux, et bien vous l'avez sous les yeux depuis 2000 ans. Pour ceux en tout cas qui ont le référentiel chrétien. Maintenant, le référentiel chrétien, qui est celui, à mon sens, qui décrit le mieux le processus de réunification d'une âme, par la voie de l'amour, la voie du cœur sacré, la voie du sacré cœur, n'est pas le seul référentiel. Ce n'est pas la seule voie possible de réunification. Et donc pas non plus la seule voie possible pour aboutir à l'éveil. Mais c'est la voie privilégiée des flammes jumelles, qui est une voie double, une voie en duo, qui inclut également, dans tout son enseignement, une voie solo. Et nous sommes en train de réécrire aujourd'hui, au travers de nos expériences, le testament de Marie-Madeleine, qui a été caché. Et c'est le chemin d'éveil, guidé par son autre, de manière parfaitement inconsciente, et qui ne peut lui être révélé que grâce au regard intérieur et au développement de ces six sens par l'intérieur, qui amènent à la conscience, et donc qui amènent les parties conscientes, à cheminer au plus juste, dans l'alignement de leur destinée, et à en intégrer tous les enseignements, la guidant à son tour, jusqu'à ce passage de lumière. C'est-à-dire, le passage de la mort, la mort à soi-même, bien sûr, et à sa résurrection. La possibilité d'incarner pleinement son âme, puis d'incarner pleinement une âme réunifiée. Ce qui donne l'avènement du couple sacré. Sans l'acceptation de la guidance de son autre, avec toutes les épreuves que cela inclut, mais également avec toutes les prises de conscience, tous les enseignements, et toutes les capacités développées, et bien l'éveil ne pourra pas se faire, pendant le temps de l'incarnation, mais sera proposé, de nouveau et inéluctablement, pendant le processus du décès. Je m'étonne de n'avoir jamais entendu aucune personne faire le rapprochement entre les étapes d'un éveil spirituel et le processus d'éveil décrit, notamment, au travers des témoignages des personnes ayant vécu une NDE. Car en effet, il s'agit du même processus, des mêmes sept étapes, que tout un chacun va traverser ou traverse, lorsque le moment est arrivé de sa libération. Une libération qui n'est pas la fin de la vie, mais bel et bien le début d'une renaissance, la renaissance à soi, à son essence pure, et au début de son évolution, ou de son ascension. Il y a pourtant depuis quelques décennies un véritable bombardage d'informations au travers de livres, de films, de témoignages qui décrivent exactement, dans les mêmes lignes, ce processus de transformation. Ce même processus décrit dans le texte de l'Apocalypse il y a 2000 ans. Pour parler d'un autre référentiel, je peux également citer le bardot-todol, qui est une information aujourd'hui accessible. et qui décrit lui aussi le processus de passage vers la lumière. Dans les grandes lignes, donc, il s'agit en premier lieu de prendre conscience que nous ne sommes pas notre corps. Lors d'une NDE, les personnes vont vous décrire des phénomènes tels que je me suis sentie flotter hors de mon corps, je pouvais me voir et être ailleurs en même temps. « Je n'étais plus un corps, j'étais une conscience ». Cela est l'équivalent du moment de la reconnexion avec son autre, qui est un moment extrêmement déstabilisant, énergétiquement parlant, et qui est entouré de phénomènes également dits paranormaux. On parle par la suite de l'étape de la lune de miel, qui est une sorte de symbiose, complètement hors de l'espace et hors du temps. Cette même expérience est décrite également au travers des témoignages des personnes ayant vécu des NDE, lorsqu'elles décrivent cet instant où elles voient la lumière, où elles se sentent appelées vers cette lumière qui est également de l'amour pur. On peut également avoir en prémisse ce type d'expérience, bien avant la reconnexion avec son autre, lors de ce qu'on appelle un rêve éveillé ou éventuellement une sortie en astral. C'est tout à fait possible et on peut tout à fait connaître ces moments d'extase, des moments de symbiose avec quelque chose, une énergie que l'on appelle amour et qui n'a absolument rien à voir avec un sentiment amoureux. C'est un état d'être. Le chemin d'éveil est un chemin jonché d'étapes qui vous amène à découvrir tous les états d'être. Ces mêmes états d'être que vous découvrez tout au long de votre vie et tout au long de vos nombreuses vies. Il y a ensuite une petite étape intermédiaire avant l'accès à la lumière qui est le passage dans un tunnel. Toutes les personnes qui ont vécu une NDE vont décrire une sorte de peur de l'inconnu la peur de traverser ce tunnel. Certaines personnes vont braver très rapidement leur peur et vont être accueillies tout de suite par un être cher ou par un guide de lumière au moment même où elles auront lâché leur peur. Elles seront donc accompagnées jusqu'à la lumière. D'autres personnes vont avoir plus de mal à lâcher cette peur soit parce qu'elles ont un sentiment de non-retour soit également parce qu'elles ont l'impression qu'elles sont retenues par une réalité habituelle et confortable qu'elles n'ont pas envie de quitter. Lors du processus des flammes jumelles nous connaissons également ce petit passage cette petite étape plus ou moins longue suivant les personnes d'ailleurs qui est l'acceptation ou non de l'inconnu de cette nouvelle relation de cette relation retrouvée avec à ce moment-là quelque chose que l'on ne peut pas nommer. Certains donc vont fuir d'emblée ou du moins vont tenter de fuir d'emblée cette reconnexion avec leur autre et se laisser donc dominer par leur peur leur peur de l'inconnu. Elles ne se sentiront pas accompagnées pas guidées non plus en tout cas dans les apparences se sentiront même comme attaquées par des entités attirées et même créées par leur propre peur jusqu'à ce qu'elles acceptent de vivre ce processus déclenché par leur autre et donc franchir le tunnel. Pour d'autres l'appel de la lumière de l'amour sera tellement fort tellement puissant qu'elles vont s'engager dans le tunnel et donc dans le processus et se sentiront directement guidées directement portées. Arrive donc l'étape de la lumière ou l'étape de la lune de miel. C'est une étape incroyablement enrichissante régénératrice extatique au travers de laquelle ont lieu des prises de conscience extraordinaires le début de l'enseignement la reconnexion avec ses guides la redécouverte de l'autre réalité. C'est cette phase très bisounours très agréable que l'on voudrait éternelle mais alors un choix s'impose pour les personnes qui décrivent leur NDE c'est leur guide qui leur demande de choisir si elles veulent rester ou si elles veulent repartir. C'est l'étape du choix l'étape du libre arbitre. Est-ce que l'on choisit de continuer le processus ou est-ce que l'on choisit de revenir à ses habitudes à son confort du connu à ses anciens schémas à ses programmations mais toutefois définitivement changé par cette expérience et définitivement relié avec la réalité de l'autre côté du voile. On peut tout à fait abandonner le parcours et le processus à ce stade et choisir de laisser faire la vie et de reprendre son expérience d'un point de vue strictement humain. On peut également faire l'autre choix celui d'accepter le grand enseignement qui va être montré par le miroir de son âme. C'est ce qui est décrit sous le terme revue de vie. Vous pourrez entendre des témoignages de personnes ayant vécu des NDE décrire cet instant, ce moment où tout leur parcours de vie leur a été remontré sous forme d'un visionnage global. Elles ont pu se voir elles-mêmes dans toutes leurs pensées, toutes leurs émotions, toutes leurs actions et toutes leurs interactions avec en même temps le ressenti de chaque être rencontré dans leur vie et avec lesquels elles ont eu des interactions. C'est cette expérience de voir les deux côtés de soi en même temps qui va changer à tout jamais leur façon d'être, leur façon de penser et leur façon d'agir. Cette étape pour les flammes jumelles c'est la prise de conscience de l'effet miroir avec son autre. C'est aussi l'étape du dernier jugement que l'on peut lire dans les textes. Pour les flammes, la revue de vie se conjugue au pluriel et c'est la mémoire de l'ensemble de toutes les incarnations qui sont à ce moment-là montrées dans le miroir. Cette étape est un enseignement à part entière et c'est également le déclencheur de la séparation. Après cette étape, il y a l'étape de l'épuration. En effet, lorsque l'on prend conscience que tout ce qui émane de nous a un impact sur l'extérieur ainsi que sur nous-mêmes, eh bien, il n'est tout simplement pas possible d'accéder et de rester dans la lumière sans avoir lavé sa robe. Ce que l'on voit dans le miroir de son âme est en partie très lumineux mais en partie également très sombre et on comprend très vite qu'il nous reste du chemin à faire et qu'il nous reste bien des ombres à transmuter. Il y a une possibilité de rester coincé très longtemps dans cette étape mais encore une fois, il y a un moyen d'en sortir rapidement et de connaître même une certaine forme d'illumination. C'est toujours par l'acceptation et la prise de conscience. Ce que l'on voit dans ce miroir intérieur n'est que le reflet de nos pensées, de nos émotions et de nos actions. En prenant conscience que notre intériorité façonne notre réalité, nous prenons conscience tout simplement que tout est une illusion et que nous créons nous-mêmes soit notre rêve soit notre cauchemar et nous pouvons tout simplement sortir de la matrice. Car en définitive, nous ne faisons que l'expérience de nous-mêmes pour apprendre à nous connaître et nous inventons pour cela le contraste. Nous sommes lumière par essence et nous inventons l'ombre pour voir d'abord ce que nous ne sommes pas et comprendre qui nous sommes. Et c'est là notre point de départ pour évoluer, pour grandir, pour nous développer selon notre couleur d'âme, notre signature vibratoire. Si nous arrêtons le processus à ce stade-là, eh bien nous commençons notre transformation alchimique. Nous entamons notre processus de guérison. C'est cette étape qui est nommée la séparation dans le processus des flammes jumelles. C'est une étape que l'on vit en solitaire face à soi-même et qui est en soi l'étape la plus douloureuse. Mais une fois transformée, on devient maître de la matrice parce que l'on a parfaitement intégré que l'on ne crée que ce que l'on vibre. Et ainsi, le processus continue avec l'ouverture d'un champ de conscience beaucoup plus vaste et en réalité de champs de conscience au pluriel complètement infini. Après la période sombre de la séparation, il y a donc la période lumineuse de la séparation, la sortie de la matrice permet l'accès à tous les autres champs de conscience. Cela donne l'ouverture et l'acceptation et la capacité de recevoir tous les enseignements qui nous sont nécessaires pour grandir, pour réaliser notre mission d'âme, être heureux et pour mettre en place également et prendre conscience de notre mission de vie, de l'héritage en quelque sorte que l'on peut laisser aux autres avant de rejoindre complètement la lumière. Toujours au travers des expériences et des témoignages des NDE, on a accès également à cette étape, cette étape d'enseignement avant de revenir dans son incarnation. C'est un choix à nouveau qui se représente, qui est celui de vouloir servir, de vouloir aider, de vouloir réparer, de mettre à disposition ses capacités au service des autres et aussi celui de collaborer, c'est un bien grand mot certes, mais de collaborer avec les forces universelles en devenant un transmetteur ou un canal et ceci demande bien sûr une grande forme de renoncement, un grand lâcher prise, une confiance totale en ses guides et totale en la source. Voilà cette étape qui conduit à la complétude. C'est la grande étape du lâcher prise. une étape qui ne peut pas et qu'il n'est pas bon d'anticiper. Le lâcher prise arrive à un moment donné, à un moment précis, lorsque l'essentiel des enseignements nous a été transmis. C'est le saut de l'ange, l'entrée dans la foi, parce que le choix de revenir dans son incarnation, d'accepter, de ressusciter, cela exige de reconstruire totalement une nouvelle vie. Une nouvelle vie avec encore quelques résidus à nettoyer, une nouvelle vie où tout l'ancien va être dissous et concrètement accepter d'emblée de repartir complètement à poil et une nouvelle vie où toutes les perceptions seront en quelque sorte une réalité augmentée. c'est l'acceptation de vivre dans un monde terne en incarnant totalement la lumière et ceci veut dire également repartir dans un monde où l'ombre et la lumière se côtoient puisque de l'autre côté l'ombre n'existe pas et donc être obligé d'accepter de voir clairement et d'assister à toutes les manifestations de l'ombre. Celle-ci ne peut plus vous atteindre à condition de rester centré dans le cœur et vigilant toujours en présence de vous-même. Vous êtes inatteignable tout simplement parce que vous n'avez plus peur de la mort. Vous avez complètement intégré le fait que ce n'est qu'un passage et un processus d'éveil. Les personnes qui reviennent d'un long coma d'une NDE décrivent ce moment de la réincarnation de la reprise de leur vie dans leur corps avec à la fois la sensation d'une douleur et de la lourdeur de la matière et également avec la nostalgie de cet état d'être merveilleux qu'ils ont découvert de l'autre côté. Lorsque l'on accepte à nouveau de revenir eh bien on accepte de vivre avec cet espoir cette certitude que l'on va rentrer à la maison. C'est un bonus un bonus qui permet d'expérimenter l'état d'être heureux dans ce monde de matière. C'est un peu la légèreté de l'être que les parties conscientes peuvent reprocher à leur autre mais c'est une légèreté consciente et surtout confiante que l'on peut à nouveau vivre ou que l'on peut enfin expérimenter jusque dans ce monde parmi l'un des plus denses que l'on puisse visiter. Il n'y a pas d'obligation à servir à accompagner à aider. C'est un choix de revenir dans cet objectif parce qu'il y a tellement de souffrance inutile que l'on est en mesure de soulager ou de faire disparaître. Mais il est cette fois de votre ressort d'obtenir la demande et l'acceptation d'autrui pour mener à bien votre mission de vie. Tout comme vos guides se sont heurtés à vos blessures, à votre ego et ont su le contourner, vous allez vous-même faire face à des égos gros comme des montagnes, des consciences partiellement ou complètement endormies et vous n'aurez pour cela que vos quatre piliers qui sont l'amour, la paix, la joie et la lumière. Et c'est si difficile qu'à de nombreuses reprises vous aurez envie de renoncer. Vous connaîtrez des périodes de doute, des périodes de découragement, mais tout ça n'est pas bien grave, ce n'est que du bonus. Vous pouvez donc aussi choisir non pas de ne rien faire mais de vivre l'après-éveil juste dans le rayonnement de l'être. Après l'éveil vous savez, vous savez que tout est parfait et que tout est en équilibre et vous n'avez plus réellement de questionnement. Vous n'avez plus qu'à accueillir au jour le jour ce qui vous arrive parce que vous savez que tout ce qui vous arrive est exactement ce dont vous avez besoin. Besoin pour vivre et besoin pour grandir, pour évoluer. Ce choix est donc aussi proposé aux personnes qui vivent des NDE. Elles peuvent choisir de ne pas retourner dans la vie, de rester de l'autre côté et d'y poursuivre leur évolution. Ce ne sont bien évidemment pas les personnes qui témoignent d'une NDE qui vont directement témoigner de ce choix mais il est possible de recueillir ce témoignage au travers d'une canalisation la canalisation d'un guide ou d'un être défunt. Par contre lorsque le processus d'éveil n'est pas abouti et jusqu'à ce que le processus d'éveil soit abouti qu'il le soit ici sur terre dans une incarnation ou en passant de l'autre côté il y a une forme de culpabilité qui pousse au désir de se réincarner l'âme est en quelque sorte remise sur pied elle choisit de nouveau des parents une famille une situation pour connaître une nouvelle réincarnation celle-ci débutera avec le même niveau de conscience acquis lors de sa vie précédente il y aura donc à nouveau une perte de mémoire plus ou moins importante un nouveau conditionnement choisi par l'âme pour comprendre les leçons qui n'avaient pas été comprises précédemment et ce sera donc ce que l'on appelle la roue de la réincarnation ainsi que le karma qui se remettra en route l'éveil spirituel aussi difficile qu'il puisse être lorsqu'il vous est proposé par n'importe quelle expérience soit-elle reconnexion de sa flamme jumelle NDE pratique assidue d'une technique maladie ou tout autre accident de la vie peu importe lorsque donc cet éveil vous est proposé c'est une formidable porte de sortie qui vous est offerte et celle-ci ne vous est offerte que parce que vous êtes prêt sans votre acceptation totale rien n'est possible sans votre engagement volontaire dans ce processus rien n'est possible non plus ni ici ni de l'autre côté et lorsque l'éveil vous est proposé dans votre vie votre vie incarnée votre vie humaine c'est un formidable cadeau qui vous est offert parce que le processus est beaucoup plus facile à franchir ici que de l'autre côté et il est tôt ou tard absolument inéluctable et c'est presque une absurdité et c'est une absurdité de refuser ce cadeau pour prendre une image c'est un peu comme si vous étiez en train de manger du pain rassis et qu'on vienne vous proposer un beau petit pain tout chaud tout croustillant et que vous le refusiez juste parce que vous êtes habitué à manger du pain rassis ça n'a aucun sens au moment de votre dernière heure vous pouvez refuser la mort refuser de franchir ce tunnel qui vous permet d'accéder à la lumière mais qu'adviendra-t-il de vous à ce moment-là vous ne pourrez plus réintégrer votre corps physique et vous allez errer dans un entre-deux-monde un entre-deux-monde qui est encore la matrice et qui est le monde des formes pensées le monde des entités puisqu'une entité est une forme pensée et un jour vous demanderez de l'aide pour passer de l'autre côté exactement de la même manière qu'ici bas nous sommes tous obligés de demander un jour de l'aide pour sortir de nos souffrances alors à quoi bon la fuite le déni la défiance le refus ne sont que des retardeurs de temps des retardeurs futiles des gaspillages d'énergie qui n'auront comme effet que de faire grandir les obstacles que vous devez franchir voilà pourquoi nous devrions tous connaître une joie et un soulagement immense lorsqu'un éveil spirituel nous est proposé dans notre vie ou même lorsque notre dernière heure est arrivée nous sommes conditionnés par la peur de la mort par la peur de la séparation alors que l'acceptation de l'un et de l'autre vous donne accès à l'ouverture de tous les champs de conscience et à la libération à la délivrance c'est difficile en effet de perdre un être cher mais ça l'est beaucoup moins lorsque cet être cher peut vous communiquer que sa vie continue de l'autre côté qu'il est enfin libre qu'il ne connaît plus la souffrance que sa vie continue et qu'il est heureux comme jamais la médiumnité lorsqu'elle est utilisée dans ce sens est un outil formidable pour redonner de l'espoir à ceux qui restent leur redonner confiance leur transmettre tous les messages dont ils ont besoin pour continuer leur vie avec plus de légèreté et beaucoup plus de joie nous n'en sommes pas encore là pour l'instant mais un jour viendra où ici sur terre plus personne n'aura peur de la mort et cela fera complètement changer tous les paradigmes bien sûr encore aujourd'hui même après un éveil spirituel nous éprouvons de la tristesse lorsqu'un décès nous touche et c'est normal mais c'est un processus de deuil qui ne se fait pas de la même manière qu'avant il est d'abord beaucoup plus rapide et si l'être décédé était un être avec lequel vous aviez un véritable lien d'amour et bien ce lien est renforcé votre propre énergie vitale est augmentée vous savez c'est un petit peu l'adage ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort mais c'est bien au-delà encore acceptez volontairement de couper un lien d'attachement de ne garder que le lien d'amour vous ouvre des portes inespérées inimaginables ce sont encore de nouveaux champs de conscience qui vous sont offerts avec ces acceptations vous savez c'est un petit peu la même expérience lors du lâcher prise où c'est vraiment un renoncement à l'ego l'acceptation de la mort de soi-même de l'ancien soi qui vous ouvre à la complétude et c'est aussi l'acceptation de la séparation une séparation illusoire et ponctuelle cette acceptation marquera pour les flammes jumelles le début du processus de réunification ou de réunion et bien chaque acceptation est une porte qui s'ouvre sur toujours et encore plus de lumière toujours et encore plus d'énergie l'acceptation est un saut quantique le processus de l'apocalypse ou le processus d'éveil est une série d'épreuves lorsque l'on ne parvient pas à l'acceptation mais cela devient une série d'enseignements précieux beaux et enrichissants lorsque l'on vit toutes les étapes dans l'acceptation parce que de toute façon lorsque l'on passe d'étape en étape on ne fait que passer d'acceptation en acceptation et les cadeaux arrivent dans votre vie au quotidien et comme le dit un certain gourou gourou au sens spirituel du terme bien l'éveil vous permet de quitter ce monde que vous avez dû parcourir avec humilité avec style c'est le seul moment en fait où vous pouvez vous permettre de crâner un peu comme il le dit avec humour parce que vous savez exactement ce qui vous attend qu'au final vous vous y êtes préparé toute votre vie durant et que vous pouvez donc la quitter avec joie et confiance en provoquant avec facétie un très beau phénomène comme un arc-en-ciel par exemple ou en laissant un parfum de fleurs d'encens bref le signe que vous avez réussi bien maintenant que se passe-t-il lorsque l'on fait le choix non pas de revenir de suite dans la vie terrestre pour témoigner ou se mettre en service mais que l'on prolonge encore notre passage dans la lumière que l'on perdure dans son état d'être de complétude et bien ce moment là c'est la véritable ascension qui se produit c'est le retour au père l'expérience d'un état d'être d'unité la prise de conscience profonde que l'on est à la fois un et à la fois partie du tout il n'existe pas de frontière entre dedans et dehors entre haut et bas entre passé et présent pas de frontière non plus entre la vie et ce qu'on appelle la mort et donc pas de frontière entre les différents mondes il n'existe pas non plus de séparation entre les âmes mais simplement un libre arbitre que l'on doit respecter et faire respecter un jeu de vibration qui permet de communiquer avec tous les mondes tous les règnes et toutes les espèces et tout se joue en un point central le moment présent les plus hauts enseignements et donc ceux qui répondent à vos questions les plus profondes vous sont donnés dans cet instant dans cet espace et c'est comme si Dieu pour un instant fugace vous donnait la permission de voir au travers de son regard vous pouvez encore décider de redescendre après ce moment là et vous n'aurez plus aucune question vous aurez parfaitement compris ce qu'est le bien et le mal comment fonctionne notre monde et pourquoi quel est l'objectif de la vie de l'expérience de la vie et ce sera encore plus difficile pour vous de partager cette expérience de partager vos clés avec les autres difficile mais pas impossible et en tous les cas sans aucune attente vous ne pourrez plus vouloir mais simplement vous aurez des souhaits les mêmes que ceux de Dieu ou de la source si toutefois vous souhaitez rester et ne plus vous incarner au moins pour un temps c'est tout à fait possible vous continuerez votre processus d'évolution en le faisant de l'autre côté vous deviendrez un guide peut-être un ange si votre réunification est accomplie ou autre chose il y a une multitude de rôles de l'autre côté mais chaque rôle correspond à une signature vibratoire particulière vous pouvez tout à fait faire l'expérience du ressenti des signatures vibratoires des êtres de l'autre côté c'est ce qu'il se passe lorsque vous faites du soin énergétique en conscience et en ayant votre canal médiumnique ouvert vous savez qui vous prête l'énergie que vous canalisez pour quelqu'un grâce à cette signature vibratoire cela n'est pas entendable par tous et même pas entendable par la plupart des praticiens et encore moins des receveurs mais lorsque vous avez affaire à un archange comme Muriel Gabriel ou Métatron Raphaël et bien ils ont chacun leur propre signature vibratoire à force de pratiques vous pouvez les reconnaître bien à ce stade là réintégrer son incarnation va vous permettre de choisir votre rôle le rôle que vous aurez ensuite de l'autre côté du voile cet éveil complètement abouti vous permet de stabiliser votre signature vibratoire et de connaître votre place de manière consciente cela vous permet de rétablir les liens avec votre famille d'âme qui se trouve en partie incarnée sur terre et en partie de l'autre côté votre mission de vie est très précise mais c'est vous qui lui donnez sa couleur et sa forme vous aviez en tant qu'être humain et lorsque vous étiez dans l'ego des prédispositions de départ tout enfant vous aimiez certains jeux plus que d'autres peut-être que vous aimiez l'accompagner des animaux plus particulièrement peut-être que vous aimiez jouer à la maîtresse enseigner jouer les infirmiers soigner communiquer être magicien etc et bien ce qui se passe ici et de l'autre côté n'est pas bien différent en réalité la terre reste une planète école on peut se former à un métier par rapport à ses prédispositions et bien après l'éveil c'est la même chose on peut se former à un rôle qui tient compte de ses prédispositions et en quelque sorte de ses résultats scolaires l'enseignement spirituel que l'on reçoit va mettre en relief des prédispositions et va permettre de les développer elle va permettre également de les affiner admettons par exemple qu'enfant vous adoriez jardiner vous aimiez profondément les plantes le règne végétal dans sa globalité et vous aviez la main verte et bien en ayant vécu un éveil spirituel avec ces prédispositions là et suivant bien sûr le champ de conscience maximum que vous aurez pu atteindre vous allez pouvoir vous épanouir dans un rôle qui est fait sur mesure pour vous vous aurez probablement développé la faculté de communiquer avec le règne végétal et vous aurez donc la possibilité d'enseigner cette collaboration possible entre l'humain et le végétal toutes les formes sont possibles bien sûr vous pourrez être dans la recherche scientifique pour partager vos découvertes dans l'enseignement ou la transmission de savoir d'expérience le règne végétal nous étant indispensable pour notre survie bien sûr mais juste pour la survie de la terre les formes sont infinies les végétaux peuvent collaborer avec le règne humain parce qu'ils offrent des possibilités de guérison de soins de nourriture d'abri etc. et nous avons tout à fait intérêt à cesser de l'exploiter mais plutôt à essayer de collaborer avec lui il en va de même pour les animaux les animaux ne sont pas à la disposition des humains ce règne vit sa propre expérience et ne demande qu'une chose c'est la collaboration avec le règne humain si par exemple vous aviez enfant une prédisposition par rapport aux animaux et bien après un éveil spirituel vous allez développer la communication animale et ainsi vous pourrez aider à la fois les animaux et les humains à établir entre eux cette communication animale que vous avez découverte et que vous avez développée par là même vous aurez contribué à la diminution de la souffrance animale et assurément aussi à la souffrance humaine pour finir admettons maintenant que vos prédispositions de départ étaient déjà des prédispositions très spirituelles et peut-être que vous saviez déjà soit communiquer avec des présences soit provoquer certains phénomènes par exemple ou même encore que vous étiez déjà en prise avec certaines forces et bien après l'éveil il est probable que vous deveniez un passeur d'âme peut-être un guérisseur très doué dans les dégagements ou les exorcismes ou alors un guide un guide spirituel la bonne connaissance de vos propres guides de lumière la reconnaissance de leur signature vibratoire à eux va vous permettre de bien cibler votre rôle c'est en effet une collaboration très étroite que l'on installe avec eux et si pendant le temps de l'éveil ils sont plus comme des enseignants et bien après l'éveil ils deviennent des sortes de collègues le moment et les circonstances de votre réunion avec votre autre pour les flammes est aussi un très bon indicateur pour vous puisque c'est le moment de la réunification de votre âme pour savoir pour être sûr que vous êtes à la bonne place dans votre rôle dans la vibration dans la vibration exacte et en ayant atteint bien sûr un état de purification suffisant l'inconscient en chacun de nous n'accepte la fusion avec le conscient que lorsqu'il n'y a plus de danger pour lui il peut s'installer dès lors une communication parfaite entre les opposés qui sont alors devenus complémentaires l'état ultime de fusion de l'âme peut se mettre en place dans le monde de la matière comme une ultime répétition de ce qui va se passer de l'autre côté c'est l'acceptation de se fondre dans l'autre de se fondre dans le tout pour accepter de passer d'un monde polarisé à un monde unifié le rôle du couple de flammes jumelles ici est donc une répétition à son rôle de l'autre côté du voile il existe notamment dans les traditions bouddhistes l'évocation de ces déités avec leur paraître qui sont là pour accueillir accueillir les âmes dans le passage dans l'autre monde il existe aussi des guides qui sont un couple de flammes jumelles et qui accompagnent certains d'entre vous et je pense que ces couples là sont des créateurs de monde ce sont des créateurs qui sont en collaboration avec Dieu la source et ce serait là bien évidemment le rôle ultime que pourrait avoir une âme voilà cette capsule se termine là je vous laisse à vos réflexions j'espère et je souhaite que mon propos ait pu vous servir vous apaiser peut-être ou nourrir certaines de vos interrogations je vous remercie de m'avoir écouté et jusqu'à la prochaine fois et bien portez-vous bien je vous remercie je vous remercie de m'avoir écouté